Après Gardien de la Galaxie Vol.3, tout le monde est impatient de découvrir la suite de la nouvelle formation de l'équipe des Gardiens. Mais de nombreux fans se demandent également quelle est la prochaine étape pour notre Mantis. Dans quel projet MCU à venir pourrions-nous voir Mantis apparaître ensuite ? En regardant tout ce que nous savons sur Mantis dans le MCU et en tenant compte de certaines de ses histoires tirées des comics, nous pouvons deviner assez bien où elle pourrait apparaître ensuite. Et nous pourrions potentiellement la voir apparaître très bientôt. Salut à tous et bienvenue sur House of Marvel pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du futur de Mantis dans le MCU et des projets à venir pour le personnage. Mais avant de commencer, merci de liker la vidéo s'il vous plaît et de rejoindre notre communauté. Préparez le café, installez-vous bien confortablement, vous êtes sur House of Marvel. Les contenus Marvel Studios les plus probables où Mantis pourrait apparaître sont Secret Invasion, The Marvels, Nova, Impotentiel, Eternals 2, Captain America, New World Order et Thunderbolts. Cela fait beaucoup de projets. Alors voyons pourquoi et comment Mantis pourrait y apparaître. Pour The Marvels, nous savons grâce aux bandes annonces que Monica, Carol et Kamala vont jumper chaotiquement dans l'espace via une sorte d'enchevêtrement énergétique cosmique qui les lie toutes les trois, probablement en raison du mystérieux bracelet doré de Kamala Khan qui semble avoir de solides racines dans la race Kree, le deuxième de ces bracelets étant apparemment porté par l'accusateur Kree, Darben, joué par l'actrice Zoe Ashton. Étant donné que The Marvels est à la base d'une aventure spatiale centrée sur la mystérieuse science cosmique des points de saut vus dans le MCU et notamment dans Gardien de la Galaxie, Mantis rencontrant Kamala, Carol et Monica, un moment donné de leur voyage pourrait théoriquement être possible. Mais nous devons également considérer les solides racines de Mantis dans la race Kree vue dans les comics. Certains groupes religieux, comme les prêtres de PAMA, considéraient Mantis comme une figure de type biblique comme Marie qu'ils appelaient la Madone Céleste, celle qui finirait par donner naissance à un messie céleste comme Marie a donné naissance à Jésus dans la mythologie de la Bible. Et à cause de cela, ils se sont assurés de former Mantis dès son jeune âge pour devenir une experte ultime en arts martiaux. Ainsi, au cours du voyage de découverte de soi de Mantis dans le MCU, nous pourrions certainement la voir rencontrer ces prêtres religieux Kree et ils pourraient potentiellement lui en apprendre davantage sur son potentiel céleste. Rappelez-vous, elle est la fille d'un céleste avec Ego la planète vivante donc la possibilité d'un scénario avec Mantis devenant la Madone Céleste est toujours possible dans l'univers cinématographique Marvel, en particulier durant la saga du multivers alors que Kang, le conquérant, a montré un fort intérêt dans les comics pour cette Madone Céleste comme outil pour l'aider à conquérir le multivers. Les prochains projets MCU annoncés dans lesquels nous pourrions potentiellement voir réapparaître Mantis sont Secret Invasion et Captain America New World Order. Alors que je sais, cela semble bizarre et cela semble très improbable étant donné que Secret Invasion et Captain America 4 ont des récits très centrés sur la Terre. Cependant, une fois que le monde apprendra que des extraterrestres ont kidnappé des gens pour prendre leur place, une xénophobie extraterrestre massive pourrait s'emparer de la planète Terre toute entière. Un Thunderbolt Ross, président des Etats-Unis, pourrait finir par diriger cette peur mondiale de tous les extraterrestres dans le cosmos. Si cela se produit, tout immigrant extraterrestre sur la planète pourrait potentiellement être détenu de manière contraire à l'éthique par des agents du SWORD, même des extraterrestres comme Mantis qui voudront probablement revisiter la Terre un jour pour s'imprégner de la vue ou simplement passer du temps avec son demi-frère Quill. Et si vous y réfléchissez, le SWORD a très probablement Mantis sur une liste quelque part. Si cela se produisait, j'aimerais sincèrement voir Mantis recruter par les Thunderballs, elle ferait un ajout fantastique à cette équipe et si vous voulez mon avis, Star-Lord aussi. Mais même si nous ne voyons pas Mantis revenir dans ses projets, attendez-vous à ce qu'elle revienne pour les deux films Avengers annoncés, la Dynastie de Kang et Secret Wars. On s'attend à ce que ces films soient des crossovers massifs de super-héros du MCU, donc on a beaucoup d'attente sur le retour de Mantis et Star-Lord. Parlons maintenant des projets officiels mais non annoncés comme le prochain projet Nova, ce qui serait un excellent moyen pour Mantis de réapparaître sur le devant de la scène. On ne sait pas encore grand-chose sur ce projet puisqu'il est encore en développement, mais on sait depuis le début d'Avengers Infinity War que Xandar, la planète capitale de l'Empire Nova, a été décimée par Thanos. Nous savons également que puisque la planète Xandar n'était qu'une seule planète de l'Empire Nova, l'histoire de Nova de Richard Rider pourrait potentiellement se dérouler sur n'importe laquelle de ces planètes de l'Empire Nova. Et c'est sûr qu'on pourrait voir Nova faire brièvement équipe avec Mantis dans une série parce que bien que l'objectif de Mantis soit de devenir plus indépendante, elle est toujours une gardienne galactique dans son cœur, tout comme Nova, donc elle interviendrait à coup sûr pour aider toute personne dans le besoin. On pourrait aussi voir Mantis faire une apparition dans le prochain projet de Vision, Vision Quest. On sait peu de choses sur la production de Vision Quest à ce moment, mais étant donné la crise d'identité massive avec laquelle nous avons laissé le Vision blanc dans le MCU avant qu'il ne quitte la bibliothèque de Westview dans Wandavision, on peut facilement imaginer que cette série sera également un voyage de découverte de soi pour le Vision blanc. Vision Quest serait un contenu fantastique pour que l'histoire de Mantis se poursuive également, d'autant plus que ces deux personnages ont toujours eu une relation étroite dans les comics. Marvel Studios pourrait établir une relation de rebond temporaire pour Vision et Mantis dans le but exprès de les faire grandir l'un et l'autre et en tant qu'individu. Parce que si vous y réfléchissez, Mantis et Vision sont des êtres qui ont été conçus à l'origine pour être des outils, mais qui ont au final servi aux côtés de héros. Mais jusqu'à présent, tous les deux n'ont jamais vraiment eu la chance de découvrir l'univers par eux-mêmes sans que les gardiens ou les Avengers ne leur disent quoi faire. Enfin, un autre projet MCU dans lequel Mantis pourrait jouer un rôle majeur est la suite d'Eternals. Et bien qu'un projet Eternals 2 n'ait pas encore été officiellement annoncé, vous pouvez certainement compter sur Harry Shem, le juge et le reste des Célestes pour secouer très prochainement le MCU. Parce que si vous vous souvenez de la fin du film Eternals, Harry Shem débat toujours de l'opportunité d'anéantir ou non la planète Terre sur la base des données stockées dans la mémoire des Eternals. Cependant, Mantis étant la fille d'un Céleste dans le MCU et la vénérée Madone Céleste de Marvel Comics, elle pourrait potentiellement avoir une forte influence parmi la race des Célestes. Bien que les Eternals aient une autorité propre, ils ont toujours été traités comme des robots à recycler par leur créateur céleste. Ainsi, l'appel des Eternals à épargner la Terre pourrait tomber dans l'oreille d'un sourd. Cependant, si un croisement hybride céleste et mortel a récemment connu la richesse de l'humanité, ou pour intervenir au nom de la Terre, Mantis pourrait être à elle seule sauver l'ensemble de la race humaine et devenir elle-même une sorte de messie céleste. Et avec son frère Peter maintenant également sur Terre, Mantis et Star-Lord pourraient potentiellement parler au nom des Célestes ensemble pour défendre les planètes qu'ils aiment. En tout cas, quel que soit le projet, on a besoin que Mantis revienne vite car c'est un super personnage qui va beaucoup manquer au MCU. A vous de me donner votre avis maintenant, que pensez-vous du retour de Mantis et dans quel prochain projet souhaitez-vous la revoir ? Faites-le moi savoir en commentaire et n'hésitez pas à me faire parvenir vos théories, j'adore les lire et vous répondre directement en commentaire. Et comme d'habitude, merci d'avoir regardé cette vidéo si elle vous a plu, merci de la liker et de me donner votre avis en commentaire aussi pour ne pas louper. Les prochaines vidéos, abonnez-vous et activez les notifications. A la prochaine sur House of Marvel. A la prochaine sur House of Marvel.